Musique Je suis chargé de construction durable chez Lafarge France et dans cette mission je me suis rendu compte d'un grand décalage entre l'image qu'on avait du béton communément et son potentiel réel en fait face à la transition écologique donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre pour montrer que ça pouvait être une aventure enthousiasmante pour les générations à venir d'architectes, de techniciens et d'ingénieurs Musique Dans le débat public je remarque que face à cet appel à agir radicalement face à la transition écologique, à cette urgence écologique les postures se résument souvent à des solutions un peu simplistes Or je crois que si on vise la neutralité écologique on doit reconnaître deux choses d'un côté que les écosystèmes sont des systèmes complexes et donc le matériau unique n'existe pas, il n'y a pas de matériau miracle et d'un autre côté il faut aussi reconnaître le caractère mutant du béton qui a évolué depuis des décennies les bétons d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qu'on produisait il y a 30 ans et donc ils vont continuer d'évoluer pour répondre à ce que la société attend de ce matériau et cette urgence écologique c'est un nouveau défi pour faire évoluer ce matériau Quand je regarde les bétons d'aujourd'hui, certains sont poreux et permettent de rafraîchir les villes d'autres sont biosourcés ou intègrent des matériaux recyclés on a des bétons architectoniques, des bétons fibrés ultra haute performance qui subliment les bâtiments donc pour moi le béton fait partie de cette solution écologique D'abord il faut avoir en tête qu'en France tous les ans on construit l'équivalent en bâtiment de la ville de Marseille et de 56 viaducs de Millau donc c'est des quantités de matériaux assez considérables et par rapport à ça l'empreinte carbone du béton représente à l'échelle française 2% de son empreinte carbone donc la solution à la neutralité carbone doit tenir compte de cette échelle si on l'applique au béton donc le béton a déjà commencé à baisser son empreinte carbone comment ? principalement sur deux leviers l'optimisation de la formulation des bétons et la décarbonation aussi du liant dans ces bétons qui est la partie la plus carbonée enfin qui représente 90% de son empreinte carbone si on se projette à 2050 effectivement il va falloir pouvoir compter sur certaines technologies de rupture alors d'une part par exemple pour capter et réutiliser les émissions résiduelles et pour ça on peut refermer en fait le cycle carbone naturel minéral du ciment et du béton puisque le béton se carbonate naturellement on peut imaginer les animaux à coquilles, les coquillages qui créent leurs coquilles par absorption de CO2 donc c'est un peu ce même cycle naturel qu'on pourrait reproduire en recarbonatant le béton donc ça ce sont des technologies qui pourraient se déployer à l'avenir et qui représentent un puits de carbone assez conséquent une autre famille de technologies de rupture plutôt au niveau des procédés de construction on pense à l'impression 3D ce sont des techniques qui permettent un gain de matière de l'ordre de 50 à 60% parce que grâce à ces procédés d'extrusion qui s'affranchissent des formes de moules plutôt contraignantes on va pouvoir créer des formes qui épousent en fait les lignes des forces naturelles et des interactions avec l'environnement donc pour optimiser encore une fois la structure en fait des ouvrages alors peut-être une dernière technologie de rupture à laquelle on peut penser c'est l'application de l'intelligence artificielle dans les procédés de fabrication et justement de formulation des bétons ou des liants qui permettent d'optimiser encore une fois les quantités utiles de matériaux dans les formules La technologie, la technique seules ne suffiront pas, c'est sûr on a besoin d'une prise de conscience et d'une vision partagée en fait de tous ces éléments pour inventer, penser peut-être une nouvelle architecture j'appelle par exemple une architecture néo-organique qui émerge comme ça des ressources naturelles disponibles dans les territoires qui réinvente les formes si on vise la neutralité carbone on doit aussi repenser l'usage des bâtiments pour réduire les besoins en fait en surface construite comment ? justement en facilitant la fluidité dans le parcours en fait d'utilisation, d'occupation de tout le monde avec des espaces plus modulables, plus flexibles à l'intérieur et ça, ça ne dépend pas exclusivement du matériau de construction mais plutôt d'une architecture et sur ce point justement je pense que le béton apporte quand il est architectonique par exemple il apporte une valeur patrimoniale au bâtiment dont on va prolonger la durée de vie et limiter l'obsolescence pour tout le monde pour la durée de vie en fait par exemple